bon on va déjà couper la radio pour commencer un petit shout out à radio mélodie ça regemine salut à tous les vidéos que vous attendiez tant à propos du 20 vt que mario avait fait il ya à peu près 33 ans voilà il est donc il est c'est un beau moteur avec des pistons tout ce qu'il faut on en a déjà mis quelques photos sur facebook après mario les vidéos qu'il a fait de remontage du bloc je les ferai pas parce que c'était à l'époque avant qu'on soit à l'aise avec tout ce qui est montage vidéo et il ya 36 heures de vidéo je résume parce que toi ça dure 30 secondes c'est de la merde ouais là il est le fameux 20 vt que on a fait donc piston forgé bielle forgé culasse il ya quoi soupape il n'y a pas il n'y a pas d'arbre à camille donc il n'y a pas la totale comme d'origine donc il n'y a pas la totale donc il n'y a pas la totale moi j'ai fait tous les collecteurs descente tout ce qu'on voit en visuel et voilà et puis bah maintenant ça va être le moment du premier démarrage bon il manque quelques bricoles là ça ça tient bon je pense ça va rester comme ça non il manque quelques conneries genre le catch can des trucs comme ça la batterie voilà et là c'est vraiment en plus calcul d'origine donc vraiment juste pour la faire craquer la faire tourner je sais pas 30 40 secondes et après déjà vidanger pour enlever toute la merde ensuite tapé dans la gueule parce qu'il ya un truc qui claque et après ça ce sera de ta faute parce que t'es mauvais enfin normalement tu es bon on va vite le savoir on a mis la batterie comme vous pouvez le voir attend avant de mettre le contact enfin de démarrer là il ya le contact tu parles à mettre en pression enlève et remet les durites elles sont dures donc c'est qu'il ya de la pression d'essence l'air l'eau lui les sens c'est bon d'avoir un coup de démarreur de toute façon ça démarrera pas il n'y a pas deux j'ai débranché les un jour bon tu iras pas loin donc quand même mettre le booster vas-y ça c'est le numéro 70 d'accord ça c'est pas bon signe non il s'en planche je joue un peu avec mais plusieurs coups et un booster oh bah on n'a même pas démarré qui a un souci en fait ça commence après bon les joueurs de la prépa comme je viens de dire en gros quand on met comme vous avez entendu ça fait clic clic mais c'est pas la batterie c'est ni le booster c'est bon en fait tout est bloqué quand maintenant tu mets la clé sur le la poulie dampeur bas ça bouge pas c'est comme si comme si le moteur était serré et en fait bah nous en effet le moteur ils l'ont récupéré ensuite eux ils ont fait préparer la boîte ensuite ils ont tout mis ensemble tout mis dans la voiture et nous on a fait tout le reste là il ya peut-être un souci au niveau de l'embrayage du volant moteur ou quelque chose qui fait que ça bloque en tout cas c'est ça peut pas être quelque chose de très grave quoi c'est juste que pardon oui c'est juste que ben maintenant faut nouveau un peu perdre du temps quoi ce sera pas tout de suite dans la demi heure le premier démarrage bon là on a desserré alors on a juste desserré la boîte du motard et ouais c'est ça là ça tourne tourne voir une fois de nouveau juste comme ça t'entends parce que t'entends que ça fait un claque bon là faut tomber la boîte quoi donc c'est sur le volant moteur qui est pas bon bah soit le volant moteur soit le plateau de pression peut-être par qui est pas bon mais qui touche quelque part dans la cloche quoi bah si ça touche ça dépend que ça touche en fait le problème sur les 0 2 m tu as deux types d'embrayage je m'étais fait avoir déjà à l'époque sur le r30 parce qu'il y avait un envriage pour le la boîte de 3,2 à un envriage pour la boîte de 2,8 et deux envriages différents et s'est séparé pour l'utilité ça fait chier parce que moi j'ai pris exprès un envriage spécial pour le 20 vtr avec boîte 6 normalement normalement il n'a pas 36 quoi bon bah démontage tali tali donc ce qui se passe c'est les pions là ça et ça surtout enfin tout cas non c'est même si c'est le pion c'est ça un des deux soit le tour là ou soit le petit pion qui touche ça en fait ah oui pour voir exactement au cas où c'est le sien c'est pas le mien c'est les rivets bah attends mais toi mais toi je me mets sur le bord là au milieu c'est là c'est les rivets c'est les rivets ouais les rivets on peut un peu les meuler non 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 ça on touche pas ouais ça fait partie du mécanisme qui va tourner à 8000 tours s'il y a un truc qui pète là tu explose ta boîte et ton moteur bon je vous fais un résumé on a remonté la boîte avec le vol en moteur allégé l'embréage et tout comme c'était avant sauf avec une deuxième cale en fait c'est une cale entre la boîte et le bloc là il y a une deuxième ça touche plus qu'est ce que tu as rajouté par rapport à ça j'ai pris un nom ça fait une catastrophe c'est la config numéro 8400 94e c'est la bonne je pense il tire encore un peu de sur il tire encore un peu sur le sol qui s'agissait un peu c'est normal c'est comme ma br6 le booster que du nouvel an il est tout derrière au fond il a des grandes jambes il marche plus vite voilà écoute c'est un homme ça ne pourra pas mis le support derrière sur le berceau en fait parce que tu as tout le bloc qui se coule en moi c'est bien il bouge il est envie là ouais comme ça il ya toutes les vices qui sont pas serrés qui tombent voilà écoute vise passer en punaise j'en peux plus de cette vie tu n'as pas besoin de serrer des vices n'a pas besoin de support moteur tu n'as pas besoin de vie c'est évident du score sérieux parce qu'il n'est pas trop fait pour insister celui-là c'est parce que tu n'as pas essayé vous voyez c'est quoi on n'aura pas 36 chances là faut remettre les un jour allez vas-y le calculo il est branché un jour allumage qu'est ce qui manque pmh où on avait tout mis et au moins de l'essence après c'est de la vieille essence maintenant attend stop ça pisse je me disais bien ce sont les sens ça pisse bien même ah salut ça t'es de retour ça et tu nous a vachement pas manqué allez c'est numéro 48 oui mais elle devrait prendre dans le bon elle devrait prendre sort le spectre j'ai pas d'argent mais j'ai pas d'argent mais j'ai des idées attend mieux ça que le contraire ça marche mais c'est incroyable il n'y a même plus rien du tout oui mais il n'y a pas d'allumage vas-y c'est pas quoi attend l'essence là qui coule un peu mec ah ouais ouais essence et tincelle je suis pas un cadeau en mécanique ouais c'est pas ma caisse on s'en fout attends on l'isole voilà c'est isolé de toute façon c'est les vapeurs qui prennent donc ça va être tip top attends non pas sur le plastique de toute façon je suis en train de fumer à côté donc le risque est parfait je sais pas comment dire mais vas-y attention les sourcils vas-y ouais il y a les quatre ouais les quatre j'ai pas vu ça les quatre ouais donc s'il y a les quatre maintenant il faut du enlève le contact ça devrait y'a de l'essence si on a les quatre étincelles nous manquons alors de l'essence il y en a de l'air il y en a après c'est de la vieille essence moi j'ai peur que ce soit ça le délire tu vois tu crois ouais mec c'est à la croix dans l'essence et c'est de l'essence à 1,50€ elle est collector celle là quand il l'a acheté elle valait 1,20€ l'essence limite tu la revends plus cher maintenant celle là c'est de la vraie tu fais de la plus value sur l'essence qu'il y a dans le réservoir et non mais même si elle est vieille elle devrait quand même craquer elle devrait tourner mal mais elle devrait tourner tu veux vite la sortir on les fout de j'en prends quatre autres comme ça ouais elle est où la cipan là un petit coup vite fait on va s'en prendre pas ouais vas-y il sort rien du tout il est là le problème il sort des un jour est ce que l'arrivée et le retour ça ce serait pas à verser car rien du tout voilà c'est comme tu crois c'est le retour ça y'a même pas de jus ouais mais j'étais un tout petit coup vite fait ça c'est normal ouais ça c'est l'arrivée ça c'est bon ça c'est là c'est le retour donc c'est juste mais pourquoi y'a rien qui n'a au retour là il n'y a pas de il n'y a pas de pression d'essence là mais la bombe tu l'as contrôlé ce qu'on a dit de la contrôler la pompe je suis pas contrôlé moi ah bah voilà mais cherche pas alors c'est la durite le retour de la durite d'air on avait dit de la contrôler parce qu'on savait pas si c'était juste pour vous situer chronologique vous l'avez ressoudé comme ça gilles d'un ça se dit comme ça ouais mais c'est pas con mais c'est bien bah oui ouais c'est le même problème que moi j'avais c'est de la merde bravo le beau j'en ai encore un cas c'est mario c'était juste juste parce que cette simple durite elle était coudée pas que connecter coudée paixer 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 ça fait aussi comme été fessi quand tu tires ça juste en ordre de tournée comme une patate non pas là dessus c'est pas une technologie technologie aussi casse couilles que les tfsi les gars au bm près de chers les becs en tfsi près de chers les mecs en tfsi en même temps en fait quoi non vas-y commence pas les mecs en tfsi 20 ans mais vas-y tu peux me sortir 400 jeux c'est les connards croissant ça vieux roi oh oh stop mais a l'ép espí selected qui est au jeu et finalement il vient de dire qu'on a expliqué détruquer de droit la marque physique aussi les filmés c'est magnifique j'avais mariée en train d'expliquer détruñé de bois je sais pas c'est lui le fameux goulier je viens roberto il faut dire ce qui est il a bercé notre enfance il était même sur daily motion il était même pas sur le monde ça l'était encore au collège à sa réunion que j'étais déjà sur des lignes c'est lui qui a inventé des limots chaudes les vidéos je les mets c'est genre en 2007 comme ça donc tu étais à des limots chenner à fond comme ça marchait pas aujourd'hui ça marche pas aujourd'hui faut que je partage ma chaîne daily motion je roulais avec la m3 de mon père j'ai 14 ans il partait quand il partait en week-end avec ma mère je prenais la m3 et j'ai emmené les copains et tout ton père il a déjà vu les vidéos non il est au courant lui il a jamais capté que j'ai roulé avec la m3 mais ma mère sur ça elle avait une ford mondiaux un truc comme ça et elle avait noté le kilométrage elle a vu quand elle est rentrée il y avait 2 ça valait pas très cher à l'époque mais qu'est-ce qu'on rigolait au putain voilà il pisse un peu beaucoup quand même pas mal à la pression avant pas faire chier vous voulez la pression je fais de la pression on fait quoi on tape un jour à l'entrée bas des joueurs derrière mais c'est pour ça n'a pas l'air d'être les bons quoi vas-y mais craque un coup là vite fait pour voir si elle pète ouais vas-y hop des mains ça fait combien de temps vas-y mais c'est un joint d'injecteur mais on a mis un autre et ça pisse encore plus mais passez pas les bons il faut les gros tu sais avec de petits trous vas-y viens on le trouve mais les injecteurs là sur ma caisse j'ai le sachet avec les injecteurs d'S2 de Romain il y a des joints bleu vert dedans ils sont tout épais vas-y alors on essaye ça allez parfait parfait je voulais me pencher pour regarder j'ai fait le truc en France parfait vas-y craque c'est quoi le bruit là ? c'est le turbo ? c'est le turbo ? là elle a fait elle a fait des étincelles par en dessous au niveau du volant moteur il y a des grosses étincelles qui sont partis c'est le turbo qui faisait ce bruit là ? oui oui mais c'est en train de se faire il est surroulement tu es sérieux ? hé la BR6 ça faisait pareil et ça faisait pas de la poussière ça faisait des gros bruit comme un usinage instantané et on entendait un sale bruit ça faisait clac clac je crois que c'était des coussinets ou une bière l'hier salulement il a fait une bruit derrière un bain il faut la redévarrer l'hier salulement de volant moteur vas-y 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 c'est tout C'est toi ! C'est pas un décembre ! On a un second d'envergne à des fonctions ! Il faut pas gagner ! Ah ! Il faut que tu tu tuer ! C'est pas trop fort 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 ! J'ai eu ! C'est pas trop fort ! Il faut les remplir ! Oh le bordel qu'elle fait à l'échappement ! Elle fait trop un bruit ! J'ai envie de donner un peu de gaz ! ils sont secs les coussines quelques jours et poussoir oui ça c'est possible il faut les rends lui là c'est mal il faudrait qu'elle chauffe un peu et tourner voilà on la met en eau faudra mettre en flotte reviendra samedi après on la met en eau et ensuite bain cardan super samedi soir non enfin samedi et la pompe pas elle fonctionne ouais et justement ça passe par le turbo alors est-ce que ça fait ou pas non non ça fait pas j'ai pas les goûts en dessous il y'a là tu as l'eau là ça c'est l'eau et l'autre comme elle fume ça c'est lui il n'y a pas d'eau dans le mot de la non mais ça c'est ça 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 a rien à voir ça c'est le dégazage bah écoute ça tourne je crois qu'il donnait un gars coup de gaz pas que l'entend du bruit je crois que l'entendre il est ouf là dans les tout elle va faire un truc bordel ça va être trop beau ça fait plaisir de l'entendre bon moi et lui et après trois ans après trois ans mec on est on est intime on fait comme qui c'est qui va se taper le montage de la vidéo précédente quelle vidéo précédente sur le montage moteur c'est bien sûr à cela vous la verrez jamais en gros il a mis des pistons des biais il a mis deux trois trucs et il a plus parlé qu'autre chose et voilà j'ai fait comme ça comme ça et ça à donner ça voilà bon alors là en fait ce qu'on est en train de faire on est en train de la faire chauffer avec le calcul d'origine parce qu'on n'a pas encore reçu la mac sécu et à tout mettre en eau tout mettre en ville tout faire tourner correctement et toi que ça aura fait un cycle de chauffe l'on vidange et après après c'est la guerre ouais il n'y a pas de débit mètres avec le calcul d'origine donc elle est riche à mort bon on vous montre vite fait ce que enfin vite fait ce qu'on a fait bah mario il a mis en place là il a mis en place la mac sécu donc c'est une marque sécu plug and play à la base on était parti sur une ecu master mais une ecu master plug and play mais toute la partie plug and play fallait le faire nous mêmes et à ce moment là quand on a acheté la ecu master on n'était pas encore revendeur max sécu et au final bah vu qu'on est devenu revendeur max sécu bah c'est ça quoi c'est quelques fils à tirer mais c'est chiant tu achètes un plug and play c'est pas plug and play c'est plug and play que tu dois faire toi même je trouve ça complètement stupide mais bon bah c'est ça c'est une très bonne et ouais alors c'est une très bonne gestion la ecu master pas j'entends déjà les commentaires mais non ecu master c'est une très bonne gestion mais là c'est nul c'est nul à chier je suis désolé le feu bien plaît oui de plus qu'une plaine de lâcher niveau méca donc comme vous avez vu sur le plan précédent bas elle tourne là on a refait une vidange filtre à huile peaufiner genre 4 cannes un peu le faisceau qui passe à gauche à droite les durites d'eau les durites de sural je les ai remodifié une deuxième fois parce que avec le gros pare choc en fait juste à ce niveau là voilà il ya l'entrée des sorties de l'intercouleur et ça allait tout droit et le problème c'est que va impossible de mettre le pare choc donc j'ai dû remodifier un petit coup juste les 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 le piping au niveau de là seulement et comme je pense que je l'ai déjà dit j'ai fait qu'en un seul morceau du turbo jusqu'à l'intercouleur et de l'intercouleur jusqu'au papillon ça c'est à la demande de vincent du client parce qu'il a dit il veut pas avoir trop de manchons au cas où ça démanchonne c'est pas c'est pas vraiment un manche le gars donc il veut pas de manchon et donc bah la batterie elle est plus devant la batterie on l'a mis dans le coffre donc il ya tout le faisceau qui va dans le coffre là il ya un petit comme un petit coupe circuit vite fait bien fait que yannick le j'allais dire le coproprio non le bras droit de vincent voilà c'est ça et vincent c'est le bras gauche de yannick à deux ils font un costaud et corps au milieu c'est qui le christ le corps de christ sinon à part ça bas là on va faire le premier démarrage avec la marque sécu donc carto tu as à télécharger le carto de démarrage c'est bon là j'ai juste à mettre le contact et puis c'est parti il va me dire un machin mettre à jour déjà pour commencer up comme il a fait du bruit le moteur ça m'a fait flipper en fait à fond et à la démarche n'est là trop bien démarrer on est un peu mal parce qu'il faut la régler maintenant mais au moins ça tourne bon bah elle a fait les chaude elle marche elle est pré réglée elle tourne nickel ça fait déjà toute l'après-mai qu'elle enfin tout ça fait quoi 30 minutes ça a pris ouais tout ça et là bas maintenant le bruit en chargé va être et écoutez le turbo comment qu'ils chargent juste en donnant du gaz j'ai mis le rupture à 5000 pour le rodage ça sent très bien le roi quoi le roi pas besoin de rodage c'est déjà rodé venez faire des moteurs chez ms de toute façon on en fait plus on en fait que pour nous c'était le dernier ça en plus c'est vrai c'était un des premiers et derniers moteurs qu'on fait de a à z pour un client ça on fait plus maintenant vous allez nous dire pourquoi parce qu'on n'a pas envie on ça prend tellement de temps on n'a pas le temps pour faire des moteurs au final la voiture ça fait deux ans maintenant qu'elle est là le moteur ça fait plus de trois ans que mario l'a commencé ça tourne enfin maintenant faut le régler et hop là ciao et les moteurs qu'on fera dorénavant ce sera juste nos moteurs à nous et ce sera tout le c'était vachement bien le problème qui a c'est que ça prend tellement de temps et à tellement de petits détails qui viennent interférer les pièces qui arrivent pas les pièces qui arrivent que c'est pas les bonnes et les machins et les trucs et les machins entre autres rien que pour la boîte on a perdu je crois ouais presque un an pour la boîte mais l'autre gros problème c'est le problème de ça certes les clients ils payent y'a pas de souci mais nous on est que deux il ya moi qui m'occupe de la mécanique mario de la reprogue il faut qu'on fasse tourner tous les jours la boutique à tous les deux et entre temps faut qu'on aille dans les buts dans le bureau faire des messages des mails tout ça et il faut que tous les jours on rentre de l'argent si maintenant on était une entreprise comme on a déjà dit plein de fois on est genre trois quatre genre mario moi en tant que patron et deux trois mécanos là on pourrait se permettre de se mettre une deux trois semaines non-stop sur un moteur tout en gagnant de l'argent mais le problème là on pouvait pas gagner d'argent si on se mettait non-stop dessus donc après mario il remplissait son planning moi aussi jusqu'au jour où pendant des semaines on pouvait plus se mettre sur les voitures et ainsi de suite et voilà en fait c'est ça le truc c'est que parfois on a des voitures qui doivent durer une demi journée et qui durent trois quatre jours mais on peut pas les laisser trois quatre jours d'affilée parce qu'il faut que l'argent rentre tous les jours si l'argent rentre pas tous les jours on ferme c'est pas plus compliqué que ça c'est pour ça que c'est compliqué qu'on a beaucoup de voitures qui squattent encore parce que justement on peut pas se mettre dessus parce que il ya d'autres voitures derrière qui doivent ramener de l'argent tout de suite tu vois donc c'est compliqué c'est vraiment compliqué donc le choix il est fait que enfin moi je fais juste des échappements encore et mario de la reprogue on fait plus de gros travaux distri des trucs comme ça je fais même plus des faisceaux mario fait plus non plus des moteurs on n'en fait plus les seuls trucs qu'on fera comme dit moteur faisceau quelque chose c'est que pour nos caisses perso encore vous allez dire ouais vous êtes égoïste mais si jamais vous voulez plus d'infos il ya la dernière faq là qu'on a fait en décembre et il ya pas mal d'infos je crois qu'on a déjà abordé le sujet là dans l'huile une fois donc c'est un saurier à toujours des gens ils comprennent pas oui voilà donc c'est quand on m'envoie un mail oui bonjour est ce que vous pouvez me faire si ça et que je dis ouais désolé on fait plus sur le travaux ah bah il y en a qui veulent pas bosser on voit bah va te faire enculé qu'est-ce que tu veux que je te dise non il faut bipper ça je le bipperai en fait il faut bipper surtout quand il ya tous les petits fils de de leur mort qui viennent casser les couilles avec des projets de m**** comme là il ya des clients qui squattent qui attendent parce que si jamais vous voulez du codage je te fais ta petite pub tu le mérites quand même petit trop sale c'est ça c'est ça qu'au d'âge mais âgé l'orraine que d'âge raga fit oui vers je suis agréé végé voilà donc en gros si maintenant par exemple bas comme là il ya l'autre fois une demoiselle qui m'a écrit pour faire un apple carplay dans sa voiture on fait pas ça mais c'est angelo qui le fronteur digital caméra de recul autoradio tout ce qui se fait il ya ma page et à mon facebook bon prochain clip bah je sais pas vous verrez on lui prend un point la fuche mais pourquoi tu fais ça pour passer le câble et quel câble le câble du choc et sur flex et au pire est ce monde rassine déjà faut pas dire des gros mots pendant les 30 premières secondes de vidéos ouais mais ça fait partie d'une vidéo qui avait déjà commencé ouais mais même à côté mais ou qui fait quelque chose qui fait quelque chose bon bah en tout cas ça bricole pour mettre le capteur flex parce qu'au final à la base elle devait être 100% éthanol et maintenant elle passe en flexion mais qu'un vrai capteur flex et après ça va être le moment de vérité la reprogrammation donc on va voir si ça fait des flammes bon bah là carto à l'éthanol pour commencer au sans plomb pardon bah au sans plomb à peu près et après bas suite chez etanol et grecarteau quoi ouais c'est ça parce que ça sort et on va voir le bruit au mon collecteur on va tout voir à la ça devient bon là en plus c'est notre première vraie prépa un moteur que tu as fait tout le piping aux externes que moi j'ai fait collecteur à moitié liant donc là c'est vraiment un projet qu'on a fait nous mêmes deux à z quoi deux tirs il est mort va te raconter bon c'est un peu chier dessus parce que ça s'est mis à fumer d'un coup et en fait c'est là la bande et aussi le turbo en même temps vu qu'il n'a jamais vraiment chargé ah mais tu sens l'odeur l'odeur c'est bien la bande là et là la chaussette de turbo qui se fait quoi 290 chevaux et 337 newton mètres c'est bon voilà c'est un stage de ici les gars voilà exactement bah en fait elle prend 0 8 assez rapidement et après il fait un peu un peu niveau de la pression pour finir à un bar mais il ya très 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 peu d'avancé il ya un genre 7 degrés ou pour ça que ça a tellement chauffé parce qu'il ya trop peu d'avant ouais bah ouais mais c'est bien au moins ça va tout de suite rodé la chaussette à 0 8 à la fin il ya genre 15 degrés tu vois alors que là mais ouais le bruit elle puissait le monde il est abusé mec on 30 08 assez rapidement on va dire on finit tout de suite là bas à 0,99 comme ça toi c'est pas pas mal Ce que je ne sais pas, c'est le lapide qu'il fait à 5006 là-bas. Ça, je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Elle ne prend pas de boost. La N75 ne marche pas. Est-ce qu'elle est au moins branchée ? Justement, je voulais regarder. Parce que dans mes souvenirs, je n'ai pas branché la Westgate sur une électrovanne. Je l'ai branché directement à la pipe. Ça doit être pour ça. Depuis avant, je me suis dit, je réfléchis, je réfléchis. Mais c'est pareil, je ne savais plus. Et il me semble que j'ai directement mis un tuyau de la Westgate jusqu'à la pipe quelque part. À mon avis, ça doit être ça. On pourrait y accéder maintenant. Il va de là et il ne va pas sur la N75 à mon avis. C'est qu'on l'a raccordé ailleurs. Il part d'en dessous et il va là quelque part. C'est celui-là. Je crois que c'est celui-là. Il faut qu'on mette la N75 qui est d'origine quelque part. Pourquoi tu n'as pas de boost ? Non, je n'ai pas de boost. Là, c'est la Westgate pressure comme on dit. C'est la puissance du ressort qu'on a mis là. On a mis un ressort 0,8 ou un bar, je ne sais plus. Un, un, deux, deux. Ça suffit. Ça devrait suffire. Mais là, il faut pouvoir lui mettre la N75 d'origine. C'est bon ? C'est bon ? Un, deux, un, deux, trois. 1 barre, 1 barre, 1, maintenant, on va les appeler tout court. C'était l'arbre variable côté admission qui se refermait trop tard, en fait je m'ai descendu à 3500, et tu vois ça va gommer le dessus. Elle a pris des couleurs bizarres la ligne. Il n'y a pas l'avance, tu étais pile dessus, tu vas de nouveau. Là, tu es à combien de degrés ? Tu dois avoir 14 degrés, un peu comme ça. Oui, on est au sans-plomb bien sûr. On pourrait encore chercher même de bas au sans-plomb si on voulait, mais je pense que c'est pas l'objectif non plus. C'est ça, l'objectif c'est le sans-plomb pour dépanner. Tu vois, mais non c'est bien, on va la sauvegarder comme ça. Et maintenant, glou glou bio, mais d'abord on vide le sans-plomb ? Ah oui oui, on le vide. D'abord videz-le en plomb. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un bar deux. Un bar deux. Un bar deux. J'ai beaucoup plus de capacité qu'avant. J'ai beaucoup mieux à l'éthanol, et elle charge même plus tôt. C'est bon, ouais ? Ouais ? Faudra aussi qu'ils changent les supports moteurs, parce que le moteur il bascule à fond ! Pas beaucoup ! Ouais, ouais, quand même, ouais ! Un barre neuf ! Un barre neuf ! Un barre neuf ! Ouais ! Ouais, là, il faut encore 0,2,0,3 barre ! Il faut avoir les 500, quand même ! Ah, il faut ! Ah bah ouais ! Tu ne prends pas quand je ne les ai pas ! Tant qu'elle est là, sa voiture ! Ha 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 ! Il y a un bouton de la pipe d'adoption qui a sauté ! Il y a quoi ? Ouais ! T'as l'habitude de ça, non ? Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ah bah voilà ! 597 ! C'est vrai ce qu'on change ! Ouais ! Putain ! Ça n'aurait pas pété là ! Ça n'aurait pas pété là ! Ça n'aurait pas pété là ! Ça n'aurait pas pété ! Ha 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 ! Combien ? Ha ha ! 520 ! Ha ha ! Et 630 de couple ! Là, c'était le dernier ! Hé ! En n'ayant pas tiré jusqu'au haut ! Bah en fait, t'as entendu ? Toute la pression, elle est partie ! Ouais, mais il y a trop ! Il y a trop de pression ! Tu veux tirer jusqu'au rupteur pour voir ? Bah oui ! C'est fait pour ! Hé ! Tu me prends pour... Hé ! C'est comme si tu baisses et tu t'arrêtes juste à me gicler ! Ça ne sert à rien ! Ha ha ! Ha ha ! Ouais ! On fête avec mes bagnoles à moi, tu sais ! Il faut que je rattrape avec la VR6 ! En fait, là, le problème, c'est que la VR6 a sorti que 507 ! Et si celle-là, maintenant, elle sort plus, il va falloir faire quelque chose sur le VR6 ! GTX 35 Gen 2 ! Bah voilà ! Et un collecteur ! Et des injecteurs ! Et ça, en fait, 5000 balles ! Oh putain ! Ça ne finit plus ! Vas-y, c'est bon ! Allez ! Allez ! On va voir ! Et encore qui ? Ouais, elle est un peu perdue ! On a perdu ! On a perdu ! On a perdu ! On a dû chuter le sanglier ! Ah ! À 508 ! Ah, elle était à la limite ! à chauffer je pense un petit peu on sait bien qu'elle est en même temps il fait une place dans la tenue maintenant surtout je rechange le pc on peut encore dix le vr6 mec un 2 à 2 litres qui crache plus qu'un 3 litres en couple même pas un lit 8 à 1 litre 83 avec j'ai un litre de moins un litre de plus avec la vr6 et j'ai la même chose à battu même moins en couple j'ai envie de bière dans vide non c'est pas vrai alors le launch maintenant on peut y aller sans limite ah pourquoi tu as dit à faut que tu fasses vraiment un two-step la branche c'est bien les jury tous les durites de sur altien la flotte lui il n'y a pas une trace presse pas de problème franchement c'est tip top franchement on garde presse pas salle les mains voilà franchement c'est ouais non c'est nickel même pas à se mettre en bleu le bloc il a envie à d'essayer après la cdi sur la route c'est bien les joueurs c'est bien les joueurs c'est bien les joueurs on va pas trop morts on va pas trop morts il fait plus à s'entendre c'est bien les joueurs c'est bien les joueurs c'est bien bien les joueurs C'est quoi, Axel ? Ouais, ouais, le titane. Ouais, peut-être pas forcément. C'est juste de la poupette. Ouais, vas-y. Ah, le collecteur, il est rouge. En fait, c'est parce que le collecteur est rouge. Il y a la gaine en fait qui a protection. Je suis dit derrière comment faire. Derrière, ça a commencé à sentir un peu. Mais c'est bon, là. C'est en dessous, mais ça crampe plus, là. C'est bon. Ouais, comme ça, je vois, là. C'est vraiment la gaine, c'est là. C'est celle qui fait le retour d'huile en bas. Ouais, ouais. C'est un style comme ça, là. Ouais, c'est ça, c'est la même chose. Elle a un peu plus porté. Bah, elle a un peu plus... Bon, le collecteur était... Ouais, le collecteur était rouge, ouais. Ouais, ouais, c'est la gaine qui descend, ouais. C'est la gaine en elle-même qui a cramé. Pas le linux du retour d'huile. Mais derrière, on voit bien. Non, c'est vraiment la gaine. C'est ouf, c'est de la gaine. C'est fait pour, quoi. T'as vu, c'est en plus le même raccord. Alors, un, 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 un... Moins 65. 1650 degrés. Bah, alors. Temprature élevée instantanée jusqu'à 1650 degrés. Bah, on était un peu... Après, c'est peut-être le rouge autour qui a pris feu et pas le truc en elle-même, ouais. Ouais, bon, ça ferait un peu de partir le rouge du coup, ça. Donc, j'ai acheté ça, mais c'est de la bonne gaine, techniquement. Hein ? C'est de l'Amazon Motorsport. La marque CC Charles, hein ? Remboursé, 4,4 avec 23 avis. Bah, il va descendre à 4,2. Voilà. Ça a pris feu à 1000 degrés, c'est pas normal. C'est clair. Après, c'est instantané 1650. Donc, c'est genre un flash, tu vois, ou un truc comme ça. Là, c'était quand même... Oui. Après, il y en a que... C'était que le seul endroit qui en a. Mais la 316, tu vois, j'en ai aussi sur le retour d'huile. Et c'est aussi ça de la descente du collecteur. Mais le collecteur, il est bandé. Donc... Ça se trouve, je pense qu'il était rouge. Et genre, tout s'est dilaté. Ça s'est mis contre. Et c'est là que ça a pris feu, je pense. Là, il faut bander le collecteur. Et la descente du turbo. C'est ça. Là, il faudrait enlever le collecteur. Descente. Quoi ? Jusqu'en bas, là où là. Où Asgate, je pense qu'elle se met sur la ligne. Et là, on peut arrêter, je pense. Ouais. Bah, tout là. Jusqu'en bas, ouais. Ouais. Jusqu'en bas, ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Exact, ouais. Parce que là, s'il avait fissuré quelque chose, il faudrait enlever la gaine. Il faut re-machin, etc. Là, au moins, il attendait très peu. Mais par contre, il y a un support moteur. Il faudra les faire. J'ai tout de suite dit, au premier, dès que t'as commencé à accélérer. Mais c'est pour ça que le collier. Pas des rigides, mais genre des vibratechniques, un truc comme ça. Mais c'est pour ça que le collier, tu sais, du filtre a sauté. Ouais. Parce que lui, il est fixe au char. Non, non. Lui, il est fixe sur la boîte. Donc, la boîte, elle bouge avec. Ouais, c'est sur le support. C'est sur le support de la boîte. Bizarre, là. C'est pour ça que je l'ai mis là. Sinon, ça ne bouge pas avec. C'est chiant. Non, mais il bouge beaucoup. Du coup, j'ai acheté tout de suite des souris. Il recule. Il a envie de... Pourtant, c'est du neuf, neuf, neuf. C'est du neuf VAG. Neuf VAG, mais pour 220 chevaux. Ouais. Ouais, un peu plus, quoi. Ouais, voilà. Il y a un peu plus. Une miette. Ça passe pour un stage, hein. Bon, ça va, les gars ? Il y a moyen de confiance ? T'as fait dessus, sur le montrant, pas tout à l'heure ? L'essai routier pour vous, ce sera tout de suite. Pour nous, ce sera, je ne sais pas. La prochaine fois. Voilà. Prépare-toi. Non, mais débrouiller ça. C'est pas un bruit, ça chante. Ça siffle. Moi, j'adore le bruit qu'il fait quand tu roules tranquille et tout. Il faut la laisser chauffer un peu. Ouais, elle est quasiment bonne, là, hein. Ouais, c'est quasiment bonne. Ouais. Ouais. Voilà, voilà. C'est parti ! Pour un petit 4 cylindres, ça va ! Avec deux gaillards et demi ! J'ai un truc qui me pisse dessus ! J'ai vraiment un truc qui me coule dessus ! C'est de la pisse ! Je suis pissé dessus ! C'est peut-être de la baie de pare-brise ! Ça se déplace ! Tu sens l'autoglo quand tu sens qu'elle veut mais elle est un peu... En fait, c'est un truc de fou parce qu'elle file quand même droit ! Elle a tendance à guidonner mais ce n'est pas amusé ! Là, la VR6, elle le recherche ! Là, c'est mort ! C'est plus brutal, la VR6, elle charge d'un coup ! Là, ça va franchement ! C'est soft en fait ! Elle charge ! Tranquille ! Là, il y a un tunnel alors il faut exploiter la deuxième ! Ouais ! Pas sous le tunnel là-bas ! Là, tu peux déjà commencer à mettre gaz comme ça quand il va charger ! C'est gérable ! Ça va, ça se gère ! C'est l'habitude ! Mais c'est super sain en fait ! Parce que ça tire droit ! C'est pas dégueulasse ! Là, c'est gérable ! Largement ! Et la VR3, si les pneus sont froids, elle s'y va aussi ! C'est bon ! C'est bon, t'es content ? Ah, c'est magnifique ! Ah, merveilleux ! Merveilleux ! Je suis content aussi ! J'ai l'impression d'avoir acheté une nouvelle bagnole ! Mais, tu sais quoi en fait ? Le feu ! Parce que là, je l'ai roulé hier ! Et un petit peu aujourd'hui ! Tu peux aller là ! Je me dis, putain en fait, elle est trop bien la caisse ! C'est une Golf 4 ! Un peu de tuning, on va dire ! Par rapport à une Golf 4 classique ! Mais qui marche ! Et qui est largement utilisable au quotidien ! Vas-y ! Ah, merde ! C'était en 3 ! Je pousse au crime, mais pas trop non plus ! On commence à peine à s'enfuser ! Ah ouais ! Et là, tu vas l'entendre encore tourner pendant... Je ne sais combien de temps ! Ah ! Ventilateur ! Ventilateur, pompe ! C'est pas le même ! Tout qui fonctionne comme à l'origine, grâce à la MAC, c'est cool ! Elle est toute d'origine ! Elle est d'origine, monsieur là ! Elle est d'origine ! On va juste rajouter un deuxième moteur, c'est tout ! Et euh... Ouh ! Et des chevals ! Ah oui, il faudra bander le collecteur aussi ! Bon bah les gars ! Il n'y a pas Louis aujourd'hui ! Il est en vacances ! Euh... Je ne sais pas quand sort cette vidéo exactement, mais en tout cas... Il n'y a pas Louis ! Mais il y a un gros toujours dans le truc ! Dans le cadre ! Même un deuxième ! Oh putain ! L'inversion ! L'inversion ! On l'aime, notre Romain ! Même s'il prend deux fois le ca... Bah ! C'est pour le gros ! C'est de bonne guerre ! C'est de bonne guerre ! Bon les gars, bah... Pas la prochaine ! Ah la prochaine ? C'est quoi la prochaine caisse ? Non c'est fini ! C'est fini là ! J'ai même vendu l'autre ! J'arrête là ! C'est bon ! T'as vendu laquelle ? La A3, la 3.2 ! Ah je peux plus ! Si ! Il y a un bloc à vendre ! Un 3.2 ! Pour forger ! Les gars ! Je vous laisse ! N'oubliez pas de vous abonner ! D'aller sur le shop ! Et euh... Moi je vais aller acheter un moteur je crois ! C'est ça hein ! On va négocier ! A plus ! Non je déconne ! A plus ! Coupe ! Allez ! Coupe 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 ! Oh ! On va couper avant qu'elle couper ! Tiens ! Coupe ! Coupe ! Coupe !